La reproduction chez les humains La reproduction chez les humains La puberté qui marque le passage de l'enfance à l'âge adulte se caractérise par une série de transformations qui mettent plusieurs années à s'accomplir. Alors, que sont les transformations liées à la puberté ? Dès la naissance, un garçon et une fille se distinguent par leurs organes génitaux. Ces différences qui portent sur les organes reproducteurs sont appelées caractères sexuels primaires. Au cours de la puberté, des modifications physiques spécifiques à chaque sexe apparaissent. Ces modifications physiques constituent les caractères sexuels secondaires et on en distingue de les transformations morphologiques et les transformations physiologiques. Alors, concernant les transformations morphologiques, chez la fille, on assiste à développement des seins, élargissement de l'os du bassin et apparition des poils. Chez les garçons, développement de la musculature, élargissement des épaules et aussi apparition des poils. Passons maintenant aux transformations physiologiques. Ceci montre que l'adolescent devient capable de transmettre la vie. Alors, on assiste chez la fille l'apparition des premières règles. Il s'agit d'un écoulement de sang qui se produit en moyenne tous les 28 jours et qui dure de 3 à 5 jours. Et chez le garçon, les premières éjaculations se produisent. Il s'agit des émissions de sperme à liquide blanchâtre. Ces transformations physiologiques témoignent que les organes reproducteurs masculins et féminins deviennent fonctionnels. Alors, quelle est l'anatomie et le rôle des organes reproducteurs masculins et féminins ? Venez découvrir la réponse ensemble dans la partie suivante. On distingue chez l'homme et chez la femme des organes reproducteurs internes, appelés aussi voies génitales internes, c'est-à-dire qui ne sont pas visibles de l'extérieur. Et des organes reproducteurs externes, c'est-à-dire visibles de l'extérieur. Dans un premier temps, nous présentons l'appareil reproducteur masculin. L'appareil reproducteur masculin est composé de Les testicules ou gonades masculines qui produisent les gamètes mâles ou spermatozoïdes. L'épididyme Au-dessus de chaque testicule, il y a un repli appelé épididyme où s'accumulent les spermatozoïdes là où ils acquièrent leur mobilité et leur maturation. Canal déférent Lors d'une stimulation, un rapport sexuel par exemple, l'épididyme se contracte et expulse les spermatozoïdes dans le canal déférent. Vésicule, séminal et prostate Le canal déférent est en lien avec deux glandes annexes qui assurent la production des sécrétions nourricières et l'élaboration du liquide du sperme. L'urètre Le sperme ainsi formé est expulsé par l'urètre au moment de l'éjaculation. Ce que je viens de citer, ce sont les organes reproducteurs internes. Les organes reproducteurs externes, le pénis et le scrotum, les bourses, qui correspondent à la peau qui entoure et contient les testicules. Passons maintenant à l'appareil reproducteur chez la femme. L'appareil reproducteur féminin est composé d'œuf, d'osovaires ou gonades féminines, lieu de production des gamètes femelles ou ovules. Trempe utérine Conduit de 10 cm de longueur qui assure une communication entre ovaires et utérus. L'utérus Organe creux dont la paroi est constituée à la fois d'une paroi musculaire, appelée myomètre, et d'une muqueuse appelée endomètre. C'est à l'intérieur de l'utérus qu'il se développe l'embryon lors d'une grossesse. Colle de l'utérus L'utérus communique avec le vagin, avec le col de l'utérus. Le vagin Organe permettant les relations sexuelles, mais aussi l'écoulement des règles et la sortie du bébé. Vulve Organe génitaux externes de la femme Ma vidéo touche sa fin. Je vous donne rendez-vous pour une vidéo prochaine, durant laquelle on va aborder le fonctionnement cyclique de l'appareil reproducteur chez la femme. Au revoir Musique ... 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